Finesse bibiche, on va rater l'émission encore une fois ! Oh, bah oui mais, attends j'arrive, oh la vache, fidèle au poste, on est là, on arrive tout de suite ! C'est en direct ? Bah oui ! Ah, on se dépêche alors ! Les voix françaises des Simpsons, Philippe Pétu et Véronique Augereau sont nos invités, bonjour à vous-d'or ! Bonjour ! Ouais, bonjour, coucou ! Alors, on a plein de questions à vous poser, vous êtes ici pour nous parler de la saison 15 qui sort en DVD, Florian, on y va ! Voilà, donc à propos de cette saison 15 en Belgique ici cette semaine, quelle est votre impression sur la Belgique ? Alors, j'ai eu l'occasion d'aller au marché de Noël à Liège, c'est super, c'est vachement sympa ! Et puis j'ai goûté les petits dés de couleur, ça s'appelle des péqués ! Ah bah Marge, elle adore le boudin au chou ! Ah bah oui, le boudin liégeois ! C'est formidable ça ! Moi je vais en rapporter un Springfield, je vais en acheter tout à l'heure là ! C'est typiquement liégeois ! Typiquement liégeois, voilà ! Alors, pour revenir sur cette promo de la saison 15, donc votre planning, vous avez été à la radio et tout, est-ce que vous avez quelque chose, une anecdote à nous raconter sur la saison 15 ? Oui, l'anecdote sur la saison 15, il y a un épisode qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand les Simpsons sont à Londres, et ils louent une mini Austin pour toute la famille, et c'est Homer qui conduit, et il rentre dans le carrosse de l'arène, alors après il est condamné en justice, et il y a une réplique qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'il y a le juge avec sa perruque qui s'adresse à Homer, et il y a Homer qui lui dit « Vous qui êtes une maman, vous devriez me comprendre ! » Bah oui, avec sa petite perruque blanche, mon petit Homer, il l'a confondue avec une vieille dame ! Alors on parle de la saison 15, mais on peut déjà parler de la saison 22 et 23 qui vient de se clôturer, c'est ça ? Oui, la 23. Vous êtes déjà en route pour la 24e ? Déjà on vient d'achever la 23e, la 24e, on va l'attaquer par la face nord, disons en avril, mars-avril, et on va étaler ça jusqu'à vers le mois de septembre-octobre, puisqu'on n'enregistre jamais toute la série en même temps, mais quelques jours par mois, comme ça, étalés sur plusieurs mois. Alors moi je voulais un petit mot par rapport au doublage, cette année a été marquée par la mort de Gérard Rinaldi, comment cela se passe-t-il ? Un petit mot peut-être sur Xavier Fagnon, le remplaçant, si vous avez eu l'occasion de le rencontrer. D'abord on salue la mémoire de Gérard, qui effectivement, ça a été soudain, ça a été terrible, et puis il a fallu le remplacer, nul n'est irremplaçable, et puis le spectacle continue comme on dit. Donc il y a eu des essais, nous on a donné quelques idées à Christian Dura de casting, et puis c'est Xavier Fagnon qui a remporté la mise, et Xavier c'est quelqu'un qui sait tout faire, il est imitateur, il est chanteur, et je crois qu'il s'est fondu dans l'esprit Simpson, vraiment très très bien, alors il y a des personnages encore qu'il ne possède pas encore tout à fait comme M. Burns, mais je pense qu'il va le trouver, il va y trouver, mais déjà c'est un immense apport, parce qu'en plus Xavier va amener des choses, je pense à la série, il est plus jeune aussi, et il va amener des choses, parce que les accents il sait très très bien les faire, il sait faire plein de choses. Véronique, elle peut rajouter quelque chose ? Par rapport justement, par exemple, prenons le personnage de M. Burns, qui était interprété avant Gérard par Michel Modo. Gérard Rinaldi donc a pris la suite merveilleusement bien de Michel, et les essais qu'on a fait faire aux comédiens pour remplacer Gérard, du coup, ils n'ont pas fait les essais par rapport à la version originale, mais par rapport à la voix de Gérard Rinaldi, pour que le spectateur ne soit pas complètement perdu par le changement de voix. C'est notre ami Xavier, comme dit Philippe, un merveilleux imitateur qui a remporté la mise, et on est très contents pour lui. Deuxième remarque, par rapport au doublage aussi, puisque vous savez que Joël Guigui n'est plus dans le doublage non plus, est-ce que c'est officiel ou bien elle va revenir dans la saison 24 ? Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à ça ? Non, alors par rapport à Joël, elle a quitté brutalement la série, on n'a pas de nouvelles d'elle. C'est un choix personnel ? On ne peut pas s'exprimer à sa place, mais elle a disparu de la série, on ne sait pas ce qu'elle fait. Du jour au lendemain, elle est partie, et il a fallu la remplacer aussi au pied levé. Mais effectivement, elle a téléphoné à Christian Dura, notre directeur artistique, quelques jours avant le début des enregistrements de la 23ème saison, pour annoncer qu'elle ne voulait pas continuer. C'est un choix qui nous a tous surpris. Une anecdote peut-être de doublage ? Il y en a plein ? Il y en a plein, alors je ne sais pas trop. Disons qu'on s'amuse bien. Non, on a plus des anecdotes par rapport aux fans, en fait. Oui, par rapport aux fans, parce que maintenant il y a des gens qui nous reconnaissent, Philippe Pétieu et Véronique Augereau, ils savent qu'on est les voix françaises des Simpsons. Mais par exemple, on a plein de messages de sympathie. Et puis aussi un matin, il m'est arrivé en allant travailler sur les Simpsons et je sors de chez moi. Et puis d'un seul coup, sur ma gauche, j'entends « To ». Et je me retourne vers le To. En plus, il était 9h du matin, donc j'étais complètement surpris. Et je me tourne et je vois un livreur avec un casque intégral qui me fait avec un grand pouce comme ça, parce qu'il ne voulait pas sourire, je ne voyais pas son sourire. Il me lève le pouce et puis il me dit « Ouais, super ! » Vous doublez les personnages depuis assez longtemps maintenant. Justement, cette célébrité est venue tout de suite ou il a fallu quelques années ? Elle est venue avec le temps, dirais-je, parce que c'est vrai qu'on enregistre dans l'ombre. Le doublage se fait dans l'ombre. Et les premières saisons étaient seulement diffusées sur Canal+. Et peut-être même en crypté. Donc il y avait peu de public, même si ce public adorait déjà la série. Et ce qui a vraiment sorti les Simpsons et nos petits personnages de l'ombre, c'est vraiment le film et puis nos voix, parce qu'on nous a mis en avant à ce moment-là pour la promotion du film. Et puis une chaîne comme W9, ou pour vous en Belgique, Club RTL, qui fait beaucoup pour les Simpsons. Vous savez imiter aussi, enfin vous doublez donc le personnage d'Oto et du grand-père et les sœurs de Marge. Est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration ? Qui commence ? Oh là, mais pourquoi vous m'avez placé en face de lui ? Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a eu ma sœur d'épouser ce type ? Oh, c'est pas possible, il est ridicule, ridicule. Oh, c'est pas possible. Alors on y va peut-être pour l'Oto ? Ouais, ouais, j'ai reconnu les frangines, les frangines de Marge, ouais. Ouais, elles me font vachement marrer. Ouais, c'est cool, elles sont cool ces filles. Elles fument beaucoup en plus que moi. Un petit mot du grand-père. Le grand-père, oui. Ah oui, alors je parlais justement des sœurs de Marge. C'était en 1945 que ça a commencé cette histoire. On était en Normandie justement avec mon régiment et à ce moment-là, les... Merci beaucoup. On va terminer l'interview avec une petite scène que je vous demande de mimer. Homer et Marge rencontrent Saint-Nicolas et Homer veut absolument un iPhone 5. Il supplie Marge pour voir Saint-Nicolas et demander son iPhone 5. Est-ce que vous pouvez me mimer ça ? Bon, allez, viens. Viens, Homer, allez, on passe dans ce... On passe long chemin. Allez, on a des courses à faire. Allez. Oh, mais attends, Marge, je veux demander à Saint-Nicolas un iPhone 5. Non, 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 tu ne l'embêtes pas. Il est là pour les enfants. Uniquement pour les enfants. Oh, mais non, il a plein d'iPhone 5 dans sa hôte, le Saint-Nicolas, là. Attends, je vais discuter avec lui. Non, non, mais ça, c'est pour tout le personnel. Oh, bon, ben, ça ne fait rien. Je vais lui piquer. Hi, 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 hi. Oh, Homer. Bravo. Attends, j'aimerais juste un petit ouh, pinaise. Ouh, pinaise. Merci beaucoup. On vous remercie en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bonne fin de promo. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt pour Fidèle Le Poste.